Comment influencer sa journée de manière positive ? Comment est-ce qu'on fait précisément ? Installe-toi confortablement, je vais te donner mes astuces et conseils afin que tu puisses à ton tour l'utiliser et afin que tu puisses orienter positivement ta journée. La première chose qui se passe, avant même de te lever le matin, je vais te parler de la veille, au moment où tu vas te coucher. Tu sais ce fameux moment où tu vas te coucher ? Il est très important parce qu'il va conditionner le moment, il va conditionner ta matinée, il va conditionner ta future journée. Parce que juste avant de te coucher, tu vas pouvoir comme ça influencer déjà ton inconscient pour le lendemain. Tu vas pouvoir le préparer pour le lendemain, pour ta future journée. La nuit, c'est fait pourquoi ? Le fait de rêver, ça permet de digérer ce qui s'est passé dans notre journée et ça te permet également de communiquer directement avec ton inconscient. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ton inconscient, c'est 95% de ta vie. Donc, on pense de manière consciente 5% de notre temps. C'est quasiment que dalle. Alors, on va dire 5 à 10% selon certains scientifiques, mais c'est plus 5 que 10. Et ce qu'il se passe, tout le reste du temps, nous sommes en mode automatique. Donc, c'est vraiment le soir où tu vas te conditionner pour le lendemain. Premièrement, poser l'intention que tu passes une excellente nuit réparatrice afin de te réveiller avec une bonne énergie à telle heure en pleine forme. Parce que la manière dont tu vas te réveiller va faire quoi ? Elle va influencer ce que tu vas commencer à te raconter. Et ce que tu vas commencer à te raconter va influencer la suite. Elle va influencer la journée et les pensées de ta journée. Idem, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'as-tu de prévu d'important pour cette fameuse journée ? Pour qu'elle se passe au mieux. Et ton vocabulaire est hyper important. Donc, c'est vraiment qu'as-tu ? Que racontes-tu ? Qu'est-ce que tu te racontes intérieurement pour cette future journée ? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe précisément ? Et chaque mot a du sens. À chaque fois que tu dis « je vais essayer deux », tu pars déjà, tu es en train de programmer ton cerveau pour dire « ça ne va pas marcher en fait ». C'est qu'est-ce que je veux ? Quelle est l'intention que je pose aujourd'hui pour que ça se passe merveilleusement bien ? Peu importe, ça peut être arriver à l'heure, au boulot, en pleine forme, avoir le temps, prendre le temps de discuter. Je ne sais pas précisément ce que tu veux qu'il se passe précisément dans cette journée. En tout cas, tu as envie de ressentir de la joie, tu as envie de ressentir de la facilité, tu as envie que ce soit évident, tu as envie que ça se passe très bien avec les personnes avec qui tu seras en interaction, tu as envie que ça se passe bien dans ta famille, auprès de tes proches et avec toi-même. Tu as envie de penser de bonne pensée, tu as envie que ça se passe exactement comme tu le veux parce que tu es la créatrice ou le créateur de ta journée. Mais pour être la créatrice et le créateur, il faut déjà l'imaginer ta journée. Si tu ne l'as pas imaginée, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être ta forfouille, ça va être le bordel. Si dans ton esprit, tu ne sais pas trop, ça va être ta journée, je ne sais pas trop. Si dans ton esprit, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux créer, tu sais ce que tu as envie de vivre émotionnellement de cette journée, en fait, tu te projettes. Ce que je te propose, c'est vraiment, une fois que tu t'es conditionné le soir, de te dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait demain. OK, comment je serai à la fin de ma journée demain ? Comment je me sentirai le lendemain à 20h, 21h ? OK, en quoi je serai satisfaite ou satisfaite de cette journée ? Qu'est-ce que j'ai envie qui se passe précisément pour moi de positif ? C'est comme ça que tu vas porter tes intentions et tu vas faire en sorte de conditionner ta journée. Tu peux mettre des détails ou pas. En tout cas, ce qui est important, c'est comment tu as envie de te sentir à la fin de cette journée ? Qu'est-ce que tu auras accompli de positif qui fera la différence ? Quand je dis de positif, de positif pour toi, qui est bon pour toi, qui est évident pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire de différent qui fera une sacrée différence ? Qu'est-ce que tu as envie de dire là, dans cette nouvelle journée, qui va faire que tu vas commencer à orienter ta vie différemment, de manière beaucoup plus constructive, de manière beaucoup plus positive ? Et c'est toi et toi seule qui sais ça. Tu n'as pas une personne qui passe exactement la même journée. Et la première journée, avant même de la vivre dans ton monde matériel, dans ton monde physique, elle se prépare ici, c'est dans ton esprit. Tu imagines, avant de prendre ta voiture, tu t'imagines dans ta voiture, avant de croiser, de dire « Ah, tu as déjà anticipé qu'il va y avoir des bouchons. » Par contre, tu peux également anticiper que ça roule super bien, même si ça va ralentir, ça va très très vite, « Ah, ça va repartir très rapidement en fait. » Et que tu vas croiser des gens super sympas. Et peut-être même que tu vas croiser l'homme ou la femme de ta vie à ton bureau, ou au resto, ou peut-être en faisant des courses, ou en allant marcher dans la rue. Tu ne sais pas en fait, mais ce qui est important, c'est de poser ton intention. Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui ? Quelle commande je passe aujourd'hui ? Et faire confiance. Et tu mets autant d'énergie à penser au pire qu'à penser au meilleur. Moi, je vais plutôt t'inviter à penser au meilleur afin d'attirer le meilleur, afin de créer le meilleur. Quand je dis attirer, c'est afin de te connecter à ce meilleur. Ce n'est même pas attirer, parce qu'en fait, il est déjà là, ce meilleur. Tout comme le pire est déjà là, mais le meilleur est également là. C'est selon les choix que tu vas faire. Donc, si tu choisis plutôt de partir vers là, de porter ton intention de ce côté, tu vas croiser certaines personnes, certains événements, et tu auras certaines pensées qui seront en lien avec ce choix-là. Si tu me fais ce choix-là, parce que tu as posé ton intention que ça se passe extrêmement bien, que ce soit cool, que ce soit joyeux toute la journée, que tu te sens posé, libre, équilibré, que ce soit vraiment excellent pour toi, que tu te sentes bien intérieurement, et de ce fait extérieurement, eh bien, tu as posé ton intention, et c'est toi qui as orienté tes choix de ce côté-là. Et après, c'est vraiment à toi de réorienter systématiquement tes intentions, de quoi j'ai envie, et parler uniquement de ce que tu veux. Quand je dis parler uniquement de ce que tu veux, c'est dans ton esprit, en premier lieu, et ensuite, lorsque tu croises des personnes, parler uniquement de ce que tu veux. Et surtout, arrête de parler de ce que tu ne veux pas, ou de tout ce qui s'est passé mal, parce que tu te reconnectes à cette énergie-là. Alors que quand tu penses, et lorsque tu parles des projets, de tout ce qui a fonctionné pour toi, tu te reconnectes à cette bonne énergie. C'est comme si tu débranchais un cil pour rebrancher l'autre cil, et en fait, c'est à toi de faire ça tout au long de ta journée. Et avant même que ta journée ne se déroule, c'est à toi en amont de te préparer intérieurement pour cela, en prenant cinq minutes. Mais ces cinq minutes vont faire une sacrée différence positive dans ta vie, parce que tu auras influencé et tu auras choisi ta journée. Et une journée, et une autre journée, ça devient quoi ? Ça devient au bout de sept journées, ça te fait une semaine, au bout de trente jours, ça te fait un mois, au bout de cinq ans de deux semaines, ça te fait une année. Et si chaque jour et chaque semaine, tu crées et tu portes tes intentions, et tu parles uniquement de ce que tu veux, eh bien tu vas créer la vie qui correspond à ce que tu veux. et tu vas influencer de manière positive ta vie. Et c'est toi, je dis bien c'est toi et toi seul, qui peux reprendre les rênes, même si tu as l'impression qu'il s'est passé plein de choses et que ce n'était pas évident. Ok, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour toi, à partir d'aujourd'hui, c'est évident, et à partir d'aujourd'hui, tu choisis d'influencer positivement ta vie. C'est un choix, c'est une nouvelle croyance que tu mets en place. Et au plus tu vas le faire, au plus tu vas voir que ça fonctionne et que ça marche, parce qu'il n'y a qu'en expérimentant que tu vas voir que ça marche, eh bien au plus, ça va être facile pour toi. Et tu vas le répéter, le répéter, et ça va faire partie de toi, ça va faire partie de tes nouveaux programmes inconscients, et ça va vraiment faire partie de ta vie. Et tu vas réaliser, créer, te connecter à cette possibilité qui existe déjà, et tu vas vraiment te faire ça tout le temps en fait. Et ça va être facile et évident pour toi tous les jours. Et même lorsqu'il y aura des obstacles, même lorsqu'il y aura des contrariétés, eh bien, tu lèveras les épaules et hop, allez, on avance, on continue. Et c'est ça, le fait de développer l'état d'esprit positif. Ça te prend autant d'énergie que de râler, et ça prend autant d'énergie de créer sa journée de manière positive que de ralouiller et de rester dans des programmes dits négatifs, des programmes qui ne te tirent pas vers le haut. Je préfère dire ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de rester dans ça ou de choisir de faire différemment. En tout cas, si tu fais toujours les mêmes choses, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Si tu changes un petit quelque chose, tu vas changer un petit peu les résultats. Et si tu changes vraiment beaucoup de choses, tu vas changer vraiment beaucoup de résultats. Et c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, tu les poses sous la vidéo. J'y réponds avec grand plaisir soit en vidéo ou soit directement, je te réponds directement sous le commentaire. Ici, c'était Audrey de la chaîne et good vibes. Audrey, je vous en parle mes good vibes, mes good vibes et je vous dis à très très vite les good vipers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada